La maison Paysanne de France est une association nationale qui a été créée en 1965 pour promouvoir et sensibiliser à la protection du bâti ancien, du patrimoine rural et de manière générale. Une association qui a une connaissance technique et historique du bâti ancien qu'elle a développée depuis 50 ans. 50 ans pour Maison Paysanne de France, c'est l'occasion de revenir sur son parcours, sur les combats qu'elle a menés, sur la sensibilisation des Français à ce patrimoine. On n'est pas passéiste, on veut regarder vers l'avenir, donc deux sujets, la restauration et le bâti contemporain, comment il peut s'intégrer dans notre paysage rural. Ce concours photo sur le bâti rural et paysager en France, c'est une occasion de sensibiliser encore au patrimoine en France, à sa beauté, à sa richesse, à la nécessité de le préserver. Donc on a lancé ce concours avec deux catégories, catégorie adulte et une catégorie pour les moins de 16 ans. Il y aura des prix, quatre prix à gagner et des abonnements à la revue Maison Paysanne de France. Le concours sera présenté à l'orangerie du Sénat que vous voyez juste derrière, en septembre, mais également dans les régions par nos délégations départementales. Elle est déjà prévue dans le Limousin, en Drôme, en Ardèche, dans le Monde d'Occlusion, elle fera donc un tour de France. Et nous voulons une carte postale de la France, aussi diverse qu'elle est, et avec tout son patrimoine rural comme on peut l'apprécier et comme on peut l'aimer ici à Maison Paysanne de France. Il sera intéressant de voir comment les jeunes générations entrevoient un nouveau bâti. Nous avons choisi de faire appel au financement participatif, car une association comme la nôtre fonctionne par l'engagement des citoyens, des Français, qui aiment leur patrimoine et qui choisissent de soutenir des actions de sensibilisation. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous, à votre engagement en faveur de ce patrimoine, pour participer à l'organisation concrète du concours et de l'exposition. Merci à tous par avance. Rendez-vous en septembre à l'exposition.